... IMO, le congrès immobilier FNAIM. Bonjour. Bonjour, madame la sénatrice Dominique Estrosi-Sasson. Merci d'être avec nous. Bonjour. Je vous présente, présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. Nous avons l'honneur d'être avec vous aujourd'hui sur cette deuxième journée. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis très heureuse de pouvoir participer à ce congrès national de la FNAIM. C'est pour moi maintenant devenu un rendez-vous incontournable, et plus particulièrement peut-être cette année, dans le contexte de crise économique du logement que nous connaissons. On parle de crise. On a entendu aussi ici les mots résilience, combativité. Ensemble, vous allez être sur une table ronde, une plénière, avec le changement et notre force. Oui, effectivement. Je pense qu'il y a énormément de défis à relever. Bien sûr, le défi de la rénovation énergétique des logements, dans lesquels tous les acteurs de l'immobilier ont leur place à prendre, mais aussi nos concitoyens, mais aussi la filière industrielle, pour que nous puissions être à la hauteur de la demande en matière de rénovation énergétique globale efficace. Et puis, on a besoin aujourd'hui de pouvoir prendre des mesures, de pouvoir s'appuyer sur le réseau des professionnels de l'immobilier, afin que cette crise de logement puisse pouvoir trouver des issues qui soient favorables pour nos concitoyens, pour notre pays, parce que c'est une crise qui est à la fois économique, avec des risques de perte d'emploi importants dans le secteur du bâtiment et les travaux publics. C'est une crise qui est sociale, avec un nombre de personnes de nos concitoyens qui cherchent à trouver un logement abordable au regard de leurs revenus et de leurs besoins. Et puis, c'est une crise qui est aussi une crise environnementale, puisqu'on entend beaucoup parler qu'il faudrait moins construire pour des raisons écologiques. Et donc, pour tout cela, il y a des défis très importants qu'il nous faut relever. Et je pense que, dans le cadre de ce congrès, l'ensemble des professionnels de l'immobilier sont les mieux à même de connaître les réalités locales, de pouvoir les adapter aux spécificités locales et de pouvoir trouver des solutions qui sont avant tout au plus près des besoins et des attentes de nos concitoyens sur le terrain. Sur le terrain, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ici sur ce salon. Il y a eu beaucoup de monde sur la première journée, aujourd'hui aussi. Vous allez rencontrer aussi beaucoup de gens, des gens aussi dans la formation. Et ça, c'est important. On entend pendant les plénières la communication, le partage. Oui, je tiens à saluer, en tout cas, l'AFNAIM, qui est avant-gardiste en la matière, qui a toujours développé, je le vois chez moi, l'AFNAIM Côte d'Azur, qui met en place des formations, des formations initiales, des formations continues, pour faire en sorte que ces professionnels de l'immobilier soient toujours au plus près, parce qu'effectivement, les lois, elles évoluent beaucoup. Les lois, elles se succèdent les unes les autres. Il y a aussi l'aspect réglementaire à prendre en considération. Et pour tout cela, les professionnels ont besoin d'être formés. Et je sais qu'au sein des équipes de l'AFNAIM, il y a des formateurs de qualité avec une volonté de pouvoir être là encore au plus près et de pouvoir être le mieux à même, de conseiller les clients et, bien sûr, nos concitoyens. Madame la sénatrice, un message pour cet écosystème, pour tous ces professionnels. S'il y avait un message de votre part ? Le message, c'est leur faire confiance, leur dire que, bien évidemment, on compte d'abord et avant tout sur eux, que nous sommes, nous, les parlementaires, amenés à produire, à écrire, à voter des lois, mais qu'on a besoin, bien évidemment, de leur pragmatisme pour que nous puissions tous ensemble avancer. Merci beaucoup. Pragmatisme et avançons ensemble. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci. Merci.